Bonjour, donc je vais vous expliquer dans ce petit tutoriel comment faire une recherche d'un article de doctrine à partir des références d'un arrêt de la Cour de Cassation. Donc la première chose qui nous intéresse ici dans l'arrêt de la Cour de Cassation c'est le numéro de pourvoi. C'est ce numéro-ci, d'accord, qui est composé de 7 chiffres avec un tiré après les 2 premiers chiffres et un point avant les 3 derniers chiffres. Donc vous prenez ce numéro de pourvoi, vous le copiez, et ensuite on va sur le portail de la bibliothèque de l'UPJV. Vous regardez dans les ressources en ligne, dans la section droit et sciences politiques, et on va faire une recherche sur le portail d'Alloz, mais ce que je vous explique vaut également pour le portail LexisNexis et c'est quasiment tous les portails d'ailleurs en ligne, donc d'Alloz, d'Alloz en ligne, il est là. Je clique là-dessus, j'arrive automatiquement sur le portail d'Alloz, et vous voyez bien que je suis connecté puisqu'il y a marqué Université Amiens-Picardie-Jules Verne. Dans la recherche, je mets mon numéro de pourvoi. Comme je veux faire une recherche en expression exacte, je le mets entre guillemets, mais bon, ça c'est même pas vraiment nécessaire, c'est juste que c'est plus rapide. Je lance ma recherche, et je tombe sur tous les résultats, d'accord, avec la plupart des articles de doctrine d'ailleurs qui ont déjà été écrits. mais je vais aller sur la page de l'arrêt de la cour de cassation, d'accord, et là vous voyez, je suis très exactement sur le même arrêt que celui qui est dans vos fiches, d'accord, c'est la même chose. Et vous voyez ici la référence de tous les articles qui ont été publiés dans les revues éditées par Dalloz. Et les deux articles qui nous intéressent, c'est celui-ci, que j'ouvre dans un nouvel onglet, et celui-ci, que j'ouvre dans un nouvel onglet. Ce qui fait que j'ai les deux articles en question, que, en tout et pour tout, rechercher ces articles, ça m'a pris moins de trois minutes, et encore, c'est parce que je vous l'ai expliqué de manière posée, donc, dorénavant, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avoir trouvé et avoir lu les articles qu'on vous suggère dans les fiches de dédiés. A bientôt.